Yafo Vidi Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la vidéo haul partie 1 du mois de juin Donc si la suite t'intéresse, continue ! Je viens de descendre, je me cherche un manga et comme je fais plus de sport en ce moment Ça me réussit pas Donc on va commencer la vidéo avec les mangas que je n'ai pas acheté mais qu'on m'a offert Entre grandes guillemets, car tout simplement j'ai gagné à un concours Désolée je viens de courir, j'aurais pas dû Donc en fait tout simplement, Dragmar a passé le cap, la chaîne de Dragmar a passé le cap des 500 abonnés il y a 2 mois quasiment Et il avait fait un concours, un concours où en fait le deuxième, donc c'est moi, a gagné 3 mangas au choix Donc j'ai choisi le manga Aromatic Love Story Qui est un manga terminé en 5 tomes des éditions Akata Et qui, alors, il est terminé au Japon mais nous on va l'avoir quasiment au niveau de la Japan Expo 2019 au niveau de la fin de la série S'ils ont annoncé dès le départ que ça serait sorti tous les 3 mois On a le manga No Control des éditions Delcourt Tonkan qui est un manga dans le type Borderline C'est écrit là C'est un manga donc en 2 tomes et qui pour public averti Et moi je te dirais même public très averti parce qu'il y a vraiment des scènes assez osées Je crois limite que c'est du même niveau, voire peut-être pire Moi ça a l'air d'être du même niveau que le manga Teach Me Love des éditions Soleil de Haibiki Et on continue avec le manga Rainbow Day parce que tout simplement je crois qu'il se termine cet été Ou il se termine même au mois de juin Je ne sais plus trop parce que les éditions quasiment ont foutu un doute ce matin Et en fait tout simplement Dragmore en faisant la commande via la FNAC A vu que tout simplement il y avait un coffret où tu pouvais avoir les 3 pour le prix de 2 Et il m'a pris le coffret donc 3 pour le prix de 2 Je pense que c'est aussi parce qu'on s'entend bien et que en ce moment je l'aide pour ces barres d'infos Voilà enfin bon toujours été que Dragmore a voulu m'offrir donc le pack 3 pour 2 Déjà j'avais peur et d'ailleurs lors de l'ouverture j'ai eu très très peur qu'il se soit trompé Qu'il n'ait pas fait attention Mais en fait il a réellement choisi de me prendre ce coffret là Donc encore merci à toi Dragmore pour ce lot et pour ce cadeau J'ai complètement oublié de te préciser mais en fait cette vidéo haul va être divisée en 2 fois au niveau de mon apparence Tout simplement parce que en fait le jour où je filme cette partie avec cette tenue On est le 11 juin et que rien que demain par exemple je dois recevoir Enfin demain et après demain Tout à fait je dois recevoir 2 mangas Et comme mercredi j'ai ma psy Et bien mercredi j'ai aussi acheté pas mal de mangas Donc voilà donc ne t'étonne pas si au niveau des montages tu vois 2 apparences différentes C'est tout simplement que comme aujourd'hui je pouvais me permettre de filmer un petit peu Bah j'ai filmé à la moitié du haul Voilà Côté Shoujo j'ai acheté uniquement le manga Teach Me Love le tome 2 Tout simplement parce que le tome 1 je l'avais lu lors du week-end à 1000 J'ai acheté le tome 2 et je l'ai reçu hier ou avant-hier je sais plus trop Et donc forcément je l'ai lu dans la foulée Donc là j'ai déjà lu Et je dois t'avouer que le jour où je filme cette partie là Donc on est le vendredi 15 Et j'ai déjà acheté le tome 3, 4 et 5 Voilà J'ai acheté les 3 suivants tout simplement Parce que je trouvais ça plus facile et plus intéressant Surtout que tu verras que en niveau de Arachnid J'ai déjà pas mal avancé la série Donc j'essaye un petit peu d'alterner aussi au niveau des 2 séries Donc voilà Donc très très bonne lecture au niveau du tome 2 Je peux te le dire voilà J'ai passé une très très bonne lecture Et donc j'ai hâte de lire la suite Donc j'ai acheté tout simplement le manga Arachnid Donc pour l'instant je suis sur le tome 6 Je le lis pour moi Donc on est le 11 juin Je le lis demain matin Donc j'ai acheté le tome 2 Le tome 3 Le tome 4 Le tome 5 et le tome 6 Le jour où je filme cette vidéo Je ne sais toujours pas en fait Si mon bilan lecture pour Arachnid sortira Tout début juillet Je te mettrai les dates dans la barre d'infos Au niveau de vraiment si je poste en juillet Ou est-ce que je garde mon avis Pour une vidéo pour la collection Halloween Mais j'ai un petit peu peur en fait Après qu'au niveau Halloween ça devienne overbooké Sachant qu'il y aura déjà une vidéo par jour Ça c'est sûr et certain Et là ça me fait forcément deux bilans lecture Parce que j'ai déjà filmé juste avant Un bilan lecture sur les 5 premiers tomes Et il y aura après du tome 6 au tome 14 Donc voilà Donc je ne sais pas encore du tout Comment je vais m'organiser pour ça On continue avec le manga Arachnid Et donc comme je te l'avais dit Je pense dans la partie où j'ai filmé l'autre jour Que justement j'attendais mercredi pour aller à Mapsi Et donc acheter la suite Donc j'ai acheté le tome 7 J'ai pris le tome 8 Et j'ai pris tout simplement le tome 9 Je ne suis pas allée plus loin Parce que même si le manga est terminé en 14 tomes Et que 14ème n'est pas encore sorti Techniquement le jour Là Je préfère attendre Parce qu'il y a eu pas mal de séries Où je me suis dit Oh méga coup de coeur et tout Trop bien J'adore J'achète l'intégralité Et au final Vers un certain volume Ça se cassait la tronche Donc j'ai préféré ne pas prendre de risque Même si là je ne pense pas Que ça puisse me déplaire Mais quand même J'ai préféré ne pas tenter le diable Et puis de toute façon Si ça me plaît Je l'achèterai d'ici la fin du mois Donc on termine avec Le tome 2 du manga Realord Qui est un manga en 3 tomes Des éditions d'Oki Doki Le dernier tome d'ailleurs Sorti tout début juin C'est pour ça d'ailleurs Que je lis cette série Et tout simplement Ma présentation par contre Sur ce manga Sera pour Optor Vu qu'il correspond tout à fait Avec la collection Halloween Vu que c'est du suspense Fantastique Et un petit peu de policier Plus ou moins Donc voilà Ça je le garde Pour la collection Halloween Côté yaoui J'ai complètement craqué Tout simplement Parce que j'en ai acheté 3 Mais en même temps Je dois admettre Que je les ai acheté aussi Parce que j'étais à la FNAC Et qu'il y avait les moins 5% Et que forcément Ils étaient en boutique C'était plus ça possible Donc j'ai acheté le manga Toko Boy Me Country Me Country Moi je ne sais plus Comment il se dit Bref J'ai acheté Lesby Family Voilà Et pour terminer J'ai pris le manga Happy Birthday En ce qui concerne ces yaoui Pour ce qui est de Lesby Family Ce manga là sera présenté Fin juin C'est le dernier vendredi De juin Où je te le présente Et pour ce qui est De ces deux yaoui là Je te les présente Pendant le mois de juillet Ou le mois d'août Je ne sais plus trop Dans cet été en tout cas Ça c'est sûr Voilà Donc pour ce qui est de ça Tout simplement J'ai fait un sondage Sur Instagram Et c'est Lesby Family Qui est sorti en premier Et je referai un sondage Je pense quand cette vidéo Sera sortie Pour savoir lequel des deux Je lis en premier Pour ce qui est de cette première partie Du mois de juin On va éviter Tout ce qui est Mes achats de K-pop Parce que je ferai une vidéo Spécielle là dessus J'ai acheté tout simplement Un coffret Dvd Et j'ai tout simplement Acheté le coffret Collector De Assassination Classroom Donc il y a pas mal De choses à l'intérieur J'ai posé la question Sur Instagram Et vous avez été en majorité A me dire du coup De faire une vidéo spéciale Ouverture dessus Donc si tu regardes la vidéo Donc si tu regardes la vidéo Plani du mois de juin Il y a la première vidéo Assassination Classroom Au niveau de la date C'est l'ouverture du coffret On ne parlera pas du tout De mon avis sur l'anime C'est la vidéo 2 Et la vidéo 3 Qui seront mes amis Donc sur cet anime La vidéo 1 Donc sera l'ouverture du coffret Je te présente le coffret Etc Et l'intérieur Et tout La vidéo partie 2 Sera donc sur mon avis Sur la saison 1 Et ma vidéo partie 3 Donc la dernière partie Sera sur ma conclusion Sur l'anime J'ai décidé de faire l'anime Et non pas le manga Tout simplement Parce qu'en lisant Le premier tome Clairement j'ai décroché Et que au final Le manga a l'air d'être Exactement la même chose Que l'anime Enfin l'anime a l'air d'être La même chose que le manga Et s'arrête à peu près Apparemment au même niveau Donc finalement je me suis dit C'est pas très très grave Pour ce coffret Je te dis vite fait Comment est-ce qu'on a On a inclus donc 8 DVD Donc pour les 47 épisodes Saison 1 et saison 2 On a un artbook De 192 pages C'est pour ça aussi Je voulais faire une vidéo dessus Et on a en bonus Un épisode 0 Plus des galeries Illustrations Et une version karaoké Voilà Donc il est encore Sous son blister Et je vais faire la vidéo Mercredi pour moi Voilà Tout simplement Donc par contre C'est l'édition collector limité Je précise Parce que c'est écrit là Et ce que j'adore C'est que tout simplement Ils ont mis la tête du prof A chaque fois A la place des hauts C'est trop mignon Voilà Aussi petite information Au passage J'ai déjà vu Les 4 premiers épisodes Sur Youtube Qui étaient dispo en VF Et c'est comme ça Que j'ai décidé En fait que je passais Ou pas le cap de l'achat Carrément du coffret collector Avec les deux saisons Et j'ai clairement vu Que ça allait être Un gros coup de coeur On termine donc La première partie du mois de juin Avec l'achat d'un hentai Et c'est le manga Pretty Witch Alors le seul truc Que je n'ai pas compris En fait C'était qu'il y a marqué Peach Ici Et en bas de la jaquette Et que ce n'est pas La collection sans interdit Donc je ne sais pas trop trop En fait Quelle est la différence Entre les deux Je le découvrirai Quand je lirai Par contre A savoir que ce hentai Va être le deuxième hentai Enfin la deuxième vidéo hentai En fait Du mois Et le manga Oulala ma colocataire Que je te présenterai Un peu plus tard Voilà Je me dis que c'est plus intéressant Quand même de te présenter Celui-ci Alors qu'il vient juste de sortir Assez rapidement Et que Oulala Qui est sorti Il y a une éternité De te présenter un peu plus tard Donc c'est tout En ce qui concerne mes achats Donc de cette première partie Du mois de juin J'espère que la vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Like et commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'oublie surtout pas D'aller voir la vidéo Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait N'hésite pas à regarder Au niveau de la cloche Je crois que c'est en faisant Un clic droit Ouais Droit Que normalement Tu peux vérifier aussi La puissance De l'activation des notifications Je m'explique Tout simplement On peut avoir Soit être averti A chaque sortie Soit de temps en temps Soit jamais Et apparemment Youtube fait un peu N'importe quoi Par rapport à ce choix De cloche Et surtout aussi Youtube considère Que si tu ne likes Que jamais Ou tu ne commentes Jamais des vidéos Ou même si tu ne partages Pas régulièrement Et considère Que tu ne t'intéresses Pas suffisamment A la chaîne Pareil aussi Si tu ne visionnes Pas la vidéo En entier Et considère Que tu n'apprécies Pas forcément Le contenu Et donc Te désabonnes Au fur et à mesure Donc pense surtout A soit liker Commenter Ou partager la vidéo Ou même Laissez aussi La vidéo Se finir En entier Ça permet aussi Tout simplement A Youtube De savoir Si tu aimes Ou pas le contenu De la personne Que tu visionnes Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve donc En fin de mois Pour la présentation De mes derniers achats Sur ce A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada